Bonsoir, bienvenue à cette séance extraordinaire du 13 octobre 2021 à 19h. Cette séance extraordinaire a été convoquée à la dernière minute. Donc, c'est pour modifier, finalement, vous verrez l'ordre du jour dans quelques minutes. Donc, je dois demander à M. Simard d'informer le conseil que les membres du conseil doivent renoncer à l'avis de convocation de 48 heures pour annoncer une assemblée extraordinaire. Donc, je demanderai à M. Simard de demander aux gens du conseil de renoncer. Effectivement, M. Maltais, on n'avait pas le 48 heures d'avis. Et considérant que tous les conseillers ainsi que vous-même sont présents, on peut renoncer, consentir individuellement à renoncer à cet avis-là. Donc, je demanderai à chacun des membres du conseil, un à la suite de l'autre, de renoncer à tout délai relié à l'avis et qu'on sente à la tenue de la présente séance et que les sujets suivants qui sont dans l'ordre du jour soient ici traités et décidés. Donc, on peut commencer par M. Jacques Bouchard. Est-ce que vous vous y consentez? Oui, 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 oui. Je suis d'accord avec ça. Merci. Je renonce. M. Fournier. Oui, je renonce également. Mme Deboque. Je renonce. M. Maltais. Oui, je renonce. M. Duchesne. Oui, je renonce. Mme Coulombe. Je renonce également. Et finalement, M. Jérôme Bouchard. Oui, je renonce, M. Smarts. Merci beaucoup. Donc, cette réunion est officiellement officielle. Ça se dit mal, mais en tout cas, c'est dit. Donc, je vous passe la parole, M. le maire, et je joins pour l'ordre du jour. Oui. Donc, je voulais informer, c'est une séance à huis clos et l'enregistrement de la séance sera disponible dès demain après-midi sur le site Internet de la municipalité. Donc, est-ce que vous pouvez m'afficher l'ordre du jour, s'il vous plaît? Donc, l'ordre du jour va se lire comme ceci. Je vais aller en faire la lecture pour l'enregistrement. Oui. Première période de questions du public, bien entendu, il n'y en a pas, c'est à huis clos. Au point 3, remplacer l'ouverture des registres devant avoir lieu le 16 octobre pour une période de réception des demandes écrites sur une durée de 15 jours pour les secteurs concernés. Donc, c'est-à-dire que la réunion qui avait été annoncée pour l'ouverture des registres le 16 octobre n'aura pas lieu et vous allez être mis au courant de la date d'ouverture des registres sur une période de 15 jours dans les prochains jours. M. Maltès, si vous permettez, on peut peut-être revenir au point 1 pour adopter l'ordre du jour. Ah oui, c'est ça. Oui, oui. C'est ça, je vous l'ai dit, mais je l'ai levé à la main. OK. Puis au point, bon, ça c'était le point 2. Au point 3, c'était l'achat des ordinateurs. Point 4, oui. 4, l'achat des ordinateurs. Il y a une période de questions au point 5 pour le public et la levée de la séance. Donc, je prendrais une proposition d'accepter l'ordre du jour. Je vais proposer, M. Maltès. M. Jérôme Bouchard propose. Oui. Période de questions du public, bien entendu, on n'en a pas. On est à huis clos. Bon. Remplacement de la procédure d'enregistrement pour le règlement 677-2 et 677-3. Donc, c'est ce que j'ai mentionné tantôt. C'est pour remplacer l'ouverture des registres qui devraient avoir lieu le 16 octobre par une période de réception des demandes écrites de s'inscrire au registre sur une durée de 15 jours qui vont être mis sur, qui vont vous être informés très précisément, les dates, les heures et les personnes habiles à se prononcer. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, M. Simard? Ça prend une proposition, M. le maire. Avant de proposer, je vais demander à M. Simard si… Non, non, M. Maltais, comme vous avez bien dit, dans le fond, ça va remplacer le registre qui était supposé avoir lieu le 16 octobre. Et les informations en lien avec la nouvelle période de réception des demandes écrites seront connues dans les prochains jours et les modalités, les personnes habiles à voter, ainsi que la procédure seront écrites dans la vie publique. Merci, M. Simard. Donc, est-ce que j'ai une proposition de remplacement de la procédure d'enregistrement? Oui, je vais le proposer, M. le maire. M. le maire. Encore une fois, c'est une étape importante pour permettre à tous les citoyens, le maximum de citoyens, de s'exprimer. Donc, c'est un souci de tous les moments au Conseil d'avoir une démocratie saine où tout le monde peut s'exprimer sur tout ce qu'on peut faire à la municipalité. Donc, merci de passer à travers cette étape-là. Merci, M. Fournier. Au point 4, l'achat d'ordinateurs chez équipement GMM, donc au coût de 8 3 dollars et 80 sous, cette résolution-là va abroger la résolution 25, 10, 21. C'est sûr qu'il y a une petite augmentation de coût, mais on a, comment je dirais bien, des applications additionnelles à nos nouveaux ordinateurs qui étaient quand même souhaitables. Oui, comme par exemple, il y avait les suites Windows, je pense qu'il n'y avait pas été inclus dans le prix, puis il y avait également, je pense, les, pas les parfums, mais les antivirus. Les antivirus. Oui, c'est ça, exactement. Et malgré, et c'est important de préciser que malgré ces ajouts-là, qui sont des ajouts, des logiciels normaux pour les ordinateurs, malgré ces ajouts-là et le prix de 8 380, équipement GMM demeure le soumissionnaire le moins cher. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour l'achat des ordinateurs? Propose, M. Le Maire. M. Jacques Bouchard propose. Maintenant, c'est la période de questions du public. Vu qu'on est à huis clos, on n'aura pas de questions, mais l'enregistrement sera disponible dès demain après-midi pour les citoyens qui voudront bien en prendre connaissance. Et par la même occasion, j'aimerais que chacun des conseillers se présente pour confirmer la présence de tous et chacun. On commencerait par le siège numéro 1. Oui, François Fournier, siège numéro 1. Au siège numéro 2. Catherine Coulombe. Bonjour, Mme Coulombe. Bienvenue au conseil municipal. Merci. Au siège numéro 3. Viviane Debok. Bonjour, Mme Debok. Ça me fait plaisir de vous voir aussi et de vous recevoir dans notre nouveau conseil municipal. Au siège numéro 4, confirmez votre présence, monsieur, même si… Oui. Jérôme Bouchard, siège numéro 4. On est en élection. On va essayer de continuer à vous servir. Parfait. Au siège numéro 5. Jacques Bouchard. Ça me fait plaisir d'être là encore cette année. Parfait, M. Bouchard. Et au siège numéro 6. Bernard Duchesne, siège numéro 6. Bienvenue à tout le monde. Il y a un plaisir de travailler avec tous pour une belle prospérité pour Petite-Rivière-Saint-François. Donc, pour conclure, bienvenue à nos trois nouveaux élus et ceux qui ont été élus par acclamation. Et bonne chance à Jérôme. Puis, je prendrai une proposition de levée de l'Assemblée. Je vais le proposer, M. Maté. M. Jérôme Bouchard propose la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Puis, on vous donne suite à cette réunion extraordinaire-là. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, M. Jérôme Bouchard. Merci. Bonsoir. Bonsoir.